Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'erreur réparée, un film radiophonique de Jean-Pierre Conti avec Henri Crémieux, André Vard, Henri Poirier, Geneviève Morel, Jean-Pierre Lituac et Rosie Varte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delorand, assistante Marie Bouilloux Réalisation Pierre Billard L'erreur réparée, un film radiophonique de Jean-Pierre Conti Ah, vous êtes déjà là, Courto ? Monsieur le commissaire Vasseur, je vous présente mes devoirs. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes tombé du lit aujourd'hui ? Ah, mais non, voyons-chef, je fais du zèle, moi. Vous ? Qu'est-ce que vous voulez, patron ? À force de travailler sous vos ordres, on finit par être contaminé par le bon exemple. Ça va, ça va, ça va. Vous avez vu le courrier ? Oh, pensez. Allez, le voilà. C'est tout ce qu'il y a pour moi ce matin ? Que voulez-vous, chef ? Oui. Monsieur le directeur de la police judiciaire. Monsieur le directeur, dans l'intérêt de la justice et après mûre réflexion, j'ai décidé... Mais je me demande pourquoi. On m'a collé cette lettre à moi. Comme si j'avais du temps à perdre. On vous considère sans doute comme le futur directeur. Non, ça suffit, ça suffit, Courtois. Après mûre réflexion, j'ai décidé de vous informer que le locataire du 3ème, 27 rue des Ménages, Édouard Pouchet, est un assassin. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une lettre anonyme ? Ah non, 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 c'est signé, vous verrez. Il y a longtemps que je voyais couver le drame qui a éclaté samedi dernier, presque sous mes yeux. Évidemment, le sens de ce presque reste déterminé. Il faut vous dire que l'assassin est un vrai sauvage, jamais un mot aimable. Qu'est-ce qui peut bien nous avoir écrit ça ? Non, 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 mais vous verrez, vous verrez, continuez. Il faut vous dire aussi que sa femme était une rien du tout, qu'il a trompé à longueur d'année. En l'instant, elle avait des excuses, mais elle aurait dû réfléchir qu'elle jouait avec le feu. Après l'avoir abattue, Pouchet a mis le cadavre dans une caisse. Même que les porteurs de l'indite ont dû s'arrêter sur chaque palier pour reprendre leur respiration. Eh bien, nous avons du pain sur la planche, ça va nous faire autant de témoins que d'étages. N'osant plus fermer l'œil depuis le crime, j'espère que vous ferez diligence pour arrêter l'assassin et je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire. Nous n'en doutons pas. Recevez, monsieur le directeur, etc., etc. Et c'est signé, c'est Berthe Moignillon, préposé de l'immeuble. Préposé, hein ? Voilà une concierge qui prend son rôle sérieux. N'est-ce pas, chef ? Et peut-être un peu trop, il y va fort, la préposée. C'est tant jamais. Mais, comment, vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans ? Hé, hé ! Quand vous aurez mon expérience, Courteau, vous apprécierez à sa juste valeur la vigilance des concierges. N'oubliez pas que la police, ne pouvant pas être partout à la fois, nous n'avons pas le droit de négliger les plus modestes antennes. Avouez cependant, patron, que cette histoire d'un assassin qui convoque des déménageurs pour se débarrasser de sa victime... Justement, 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 la caisse, au moins, paraît bien être un fait. Et le moindre fait mérite attention. Vous connaissez ma méthode. Je vais recueillir tous les faits. Et le moment venu, je raisonnerai. Vous allez enquêter vous-même, chef ? Parfaitement, Courteau. Mon intuition me dit que cette fois-ci, nous ne reviendrons pas à Baudouille. Alors, on y va aux 27 rue des Ménages ? C'est la première des choses à faire. La première des choses à faire. Voilà, voilà. Messieurs ? Police. Ah ? Je suis le commissaire Vasseur. Monsieur le commissaire ? C'est bien vous, Berthe Moignillon, la préposée de l'immeuble. Oui, oui, c'est moi. Ainsi, vous avez bien reçu ma lettre. Oui, j'aimerais avoir quelques précisions. Mais comment donc ? Entrez, je vous en prie. Excusez-moi, c'est tout en désordre. J'étais en train de me faire un peu de café pour me remonter avec ce crime. Ah, je me disais, ça sent rudement bon. Vous n'en voudriez pas une tasse ? Ah, c'est une idée. Non, merci. Je n'aurais pas cru que ça irait aussi vite. Vous voyez, nous avons fait diligence comme vous le demandiez. Je suis confuse. Votre lettre est parfaitement claire, Berthe Moignillon, mais pas très explicite. Voyons un peu l'effet dans l'ordre. Vraiment, vous ne voulez pas une tasse de café ? Ça ne serait qu'un peu d'eau à ajouter. Mais bien sûr. Non, merci, non, merci, madame. Sans façon. Jamais dans le service. C'est vrai que vous êtes en service. Asseyez-vous, messieurs. Ainsi, comme je vous l'ai écrit, le locataire du troisième... Un certain Pouchet, n'est-ce pas ? Voulez-vous prendre des notes, Courtois ? À vos ordre-chef ? Si je vous disais que depuis 15 ans qu'il a bitiqué... Oui, oui, bon, bon, nous en reparlerons. Que s'est-il passé samedi dernier ? Faut que je vous explique. Le samedi matin, je fais les escaliers. Vers les 10 heures en général. Mais la semaine dernière, j'ai commencé à 8 heures parce que je devais avoir du monde à midi. Oui, des cousins à moi, mais du côté de mon défunt mari. Mais bon, 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 maintenant, passons, passons. Oui, restons dans l'escalier, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça, restons dans l'escalier. Et alors ? Alors, pendant que je frottais sur le palier du troisième, tout d'un coup, boum et patatras. Ah, boum et patatras. Ben oui, vous ne comprenez pas ? Non, c'est... Un coup de feu ? Et puis la chute du corps. Ah ah ! Vous avez souvent entendu des coups de feu ? Moi ? Oh non, jamais, sauf au cinéma. Pardon, pardon. Vous me disiez que vous aviez entendu... Oui, monsieur le commissaire. Ça ne ressemblait à aucun autre bruit. Donc, c'était un coup de feu. Bon. Alors, le bruit, était-il sonore ou étouffé ? Ben, euh... Étouffé, plutôt. Étouffé, mais... Mais sec tout de même. À chaque moment de fouet. Dites-moi, aucune voiture ne passait dans la rue à ce moment ? Ben si, il n'en passe tout le temps. Enfin, euh... Berthe Moignillon, vous avez été seul à entendre ce coup de feu ? Il y a le locataire du second qui l'a entendu aussi, mais lui, c'est plutôt la chute du corps qui l'a frappé. Vous n'avez perçu aucun cri ? Aucun gémissement ? Rien. Il l'a eu du premier coup. Boum ! Il a tiré. Et patatras, il est tombé. Ah, j'en ai encore la chair de poule. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Madame, j'ai couru chez le locataire d'en dessous. C'est un monsieur très bien, oui. Tachfer, qui s'appelle. Vous avez entendu que je lui ai dit ? Ben, vous parlez, qui m'a répondu. C'est Pouchet qui a fait la poids à sa femme. Ça devait finir comme ça. Oui. Et quelle heure était-il à ce moment ? 8h10. Ah. Et vous êtes certaine que Madame Pouchet n'avait pas déjà quitté son domicile ? Comment qu'elle aurait fait ? Le matin, il faut demander le cordon. Et c'est pas quand j'étais dans l'escalier qu'elle serait partie sans que je la voie. Si, je comprends bien. Vous supposez que Madame Pouchet se trouvait chez elle samedi matin à 8h10. Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'a pas quitté son domicile depuis lors ? Bon, ça, vous en avez de bonnes. Moi ? Pardon, enfin, je voulais dire vous plaisanter, M. le conseiller. Non, enfin, vous voulez dire que vous l'avez guetté ? Pardon, on voulait savoir ce qu'il allait se passer. On ? Qui t'a on ? Le voisin du dessous et moi ? Je comprends. À 8h15, vous vous trouviez chez le voisin du dessous au second. Faut vous dire que tous les samedis, la victime, je veux dire Madame Pouchet, part en week-end. Vers les 9h20, elle passe devant la loge, chapotée, gantée, tout et tout, son sac à la main. Elle va chez sa soeur, accueillie. Qu'elle dit ? Qu'elle dit ? En tout cas, c'est facile à vérifier. C'est tout vu. Résumons-nous, Berthe Moignion. Samedi dernier, vous avez attendu en vain de voir apparaître Madame Pouchet. 9h, personne. 10h, personne. Vous étiez toujours au second. Madame, j'étais bien placée pour entendre. Vous avez de la persévérance. Avec tôt ou tard, je serais interrogée. Oui, évidemment. Et vous avez regagné votre loge à quelle heure ? Ben, vers 11h30, M. le commissaire. Et jusqu'à ce moment, vous êtes restée dans l'escalier ? Bien sûr que j'y suis restée. Jusqu'à l'arrivée de mes cousins. Même que ça m'a semblé long, vous pensez, j'avais hâte de le raconter à mes cousins. Oui, oui, enfin. Pendant le déjeuner, Madame Pouchet n'a-t-elle pas pu se glisser hors de la maison à votre insu ? Que non. Vous pensez bien que j'ouvrais l'œil et mes cousins aussi. Et puis, avec M. Taillefer, le locataire du second qui ne travaillait pas le samedi, on s'était donné le mot pour qu'il y en ait toujours un à la maison pour surveiller. Je vois, je vois, je vois, je vois. Et le dimanche ? C'est bien simple, je n'ai pas bougé d'ici. Mais vous n'avez pas essayé de vérifier vos, enfin disons, vos impressions, de poser des questions à ce M. Pouchet ? L'assassin ? J'aurais trop peur. Le lundi, vous avez écrit votre lettre ? Ah, c'est ça. Et M. Taillefer était là, il me disait comme ça, vu qu'il ne s'agit pas d'une lettre anonyme, il faut peser les termes. Très juste. Depuis l'envoi de cette lettre, vous n'avez pas relâché votre vigilance ? Pas une seconde, M. le commissaire. Ainsi, Mme Pouchet, morte ou vive, n'a pu quitter l'appartement qu'à l'intérieur de cette caisse dont parle votre lettre. Dans la caisse ? Oui, M. le commissaire. Et le déménagement de la caisse, ça s'est passé à quelle heure exactement ? Vers les 11h mal-quart. Vous étiez toujours occupé dans l'escalier ? J'arrive au bout. J'ai deux hommes qui montent. Des gens armoires à glace, pas très bien vêtus, pas trop polis. Où que vous allez ? Je leur demande. Je me disais, ça y est, je l'avais déjà allé. Enfin, oh pardon, la police, quoi. Ah ben... Non, je ne voulais pas, non, je ne voulais pas. Non, non, vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas. Continuez, Bertrandion. Oh ben, c'est M. Pouchet qui me répond. Bon, je n'ai pas insisté, vous comprenez. Dix minutes plus tard, ils redescendent avec une caisse qui paraissait rudement lourde. Rien d'étonnant, Mme Pouchet, c'est une boulotte. Je ne l'aimais pas beaucoup. N'empêche que de voir cette caisse, ça m'a fait quelque chose. Et voilà. On n'a jamais revu Mme Pouchet. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il fabrique dans la vie, le mari ? Il est caissé au crédit lyonnais. Ça porte des cols durs à sa chemise et ça oublie de vous saluer trois fois sur quatre. Il n'a pas de quoi être fier. C'est du minable, au fond. Du minable et du sournois. En somme, un homme tranquille et menant une vie rangée. Le parfait candidat au crime. Vous oubliez qu'il s'agit d'un crime passionnel, Cortot. Mme Berthe Moignion, jamais d'histoire auparavant ? Jamais pris en tout cas. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Nous allons lui dire un mot, au voisin du second. Vous le trouverez chez lui. Il ne s'en va pas avant dix heures. Et Pouchet. Il descendra dans une demi-heure. Vous ne l'arrêtez pas tout de suite. Eh là, comme vous y allez. Nous avons des formes à respecter. Nous allons d'abord lui faire chanter sa petite chanson. Mme l'a préposé. À tout à l'heure, chère madame. À tout à l'heure. Et ne le ratez pas. Si les exécutions étaient publiques, j'en connais une qui assisterait celle de Pouchet. Enfin, vous y croyez maintenant à l'affaire. Oh, vous savez. Eh bien, je vais vous épater. Moi, j'y crois. Ce n'est pas du gros gibier, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est du tout cuit. Les fesses sont là. Et nombreux. Dans ces conditions, un peu de doigté, un peu d'intuition, et on enlève le morceau. Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Oh, saleté d'escalier. Pas de tapis. Et ils sont tirés comme des patinoires. Tenez-vous, c'est en notre honneur que la cancierge a tout briqué. Je crois que je me suis... Je me suis tordu la cheville. Oui, je vous retiens pour les arrestations. On peut toujours vous emmener. Oui, là. Allez, venez, venez, venez. Allez, venez, vous arrivez. Oh, mon Dieu. Parce qu'il fait sombre sur ce panier. Où est la sonnette ? Et ne vous énervez pas, chef. Oui, je l'ai trouvée. Monsieur Taillefer. C'est moi. Police. Ah, nous venons vous poser quelques questions. Entrez, messieurs. Entrez, je vous prie. Vous êtes, paraît-il, au courant d'une lettre écrite par la concierge. C'est exact. Je n'ai pas besoin de vous la relire. Vous pouvez me confirmer son contenu ? Oui. Oui. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous. Il est toujours délicat d'accuser quelqu'un de meurtre. Si vous faisiez ça toute l'année comme nous. Ainsi, vous avez entendu une détonation suivie d'un bruit de chute. Oui. Dans quelle pièce vous trouviez-vous ? Dans ma salle à manger. Ces bruits se sont produits juste au-dessus de votre tête. Oui. Et ensuite ? Ensuite, il y a eu un assez long silence. Puis j'ai entendu traîner un meuble. Ou une caisse. Après ? Au bout d'une demi-heure, il y a eu des coups de marteau. Puis plus rien que des allées et venues. D'une seule personne ? Autant que j'ai pu en juger. Vous connaissiez bien Mme Pouchet ? Pas mieux que les autres locataires que je rencontrais dans l'escalier. Quelle impression vous faisait-elle ? Ah, l'impression que peut faire une femme pas très grande, avec des angles très arrondis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Elle avait toujours l'air de sortir de chez le coiffeur. Avec ça, des talons, genre fer de lance. Je me demande comment elle faisait pour descendre les escaliers. Je vous en prie, Coteau. Et les fréquentations de l'élégante Mme Pouchet, qu'est-ce que vous en savez ? Ça, je ne peux rien vous dire. Dans le quartier, on la voyait toujours seule. Oui. Elle allait se distraire plus loin. Je vois, je vois, je vois, je vois. Autre question. Deux hommes sont venus deux heures environ après le coup de feu. Ont-ils été appelés entre-temps par un coup de téléphone ? Réfléchissez bien. C'est une question très importante. Non. Il n'y a pas eu de coup de téléphone de toute la matinée. Vous en êtes sûr ? Absolument certain. Je suppose que d'ici, vous entendez la sonnerie d'appel. Mais qu'un Pouchet forme un numéro ? J'entends aussi le coup de timbre qui se produit lorsqu'on raccroche. D'ailleurs, son téléphone se trouve à l'extrémité du corridor, contre le mur de la salle de bain. Alors, en appuyant l'oreille contre le tuyau de l'eau chaude, on comprend chaque mot qu'il prononce dans le microphone. Et de toute la matinée, je n'ai pas décollé du tuyau. Ah, si tous les assassins avaient des voisins aussi scrupuleux, on pourrait comprimer sérieusement les effectifs de la police. Autant. En somme, M. Taillefer, vous avez suivi cette affaire de très près. J'ose le dire. À quelle heure sont venus ces hommes qui ont emporté la caisse ? Vers dix heures. Vous les avez vus monter ? Je les ai vus à la descente. J'ai entrevaillé ma porte. Comme de bien entendu. Constant ! Vous pourriez les reconnaître, ces deux hommes ? Sûrement. Ils avaient déposé la caisse sur mon palier. L'un était très grand. Vous savez, avec une moustache à la gauloise. L'autre, un gros, avec une figure rouge et des yeux de porc. Des chiffonniers, peut-être ? En tout cas, ce n'est pas des chiffons qu'ils transportaient. Ils se faisaient à grosses gouttes. Oui. Eh bien, c'est tout ce que je vois pour l'instant. On vous convoquera d'ici deux ou trois jours. À votre entière disposition. Et comment ? Vous venez, Courtois ? Maintenant, nous montons chez Mme Pouchet. Au revoir, messieurs. Allons-y. Eh, il ne pourrait pas, chef. Je tiens à pas me casser la figure, cette fois-ci. Je pense que vous faisiez partie de la brigade volante. Volante, oui. Patinante, non ? Puis il y a des précautions à prendre. Qu'est-ce que vous faites avec ce revolver, Courtois ? Je l'arme. Prudence, non ? On ne saurait être trop prudent avec un homme qui a le pistolet aussi facile. Laissez-moi ça, tranquille. Ce n'est pas le genre de la maison. Pouchet, c'est l'assassin sournois qui a tout prévu. Et qui nie jusqu'au bout. Ne vous rendez pas ridicule. Je vais vous montrer comment on triomphe dans ce genre-là. Suivez bien ma démonstration. Un crime laisse toujours une trace. À nous de la découvrir. En douceur. En douceur. Rengueillez votre inférie. Attention. Nous y sommes. Pouchet fait le sourd. Il doit se méfier. Mettez-vous à sa place. Je le vois. Fini de plaisanter, Courto. Compris, patron. M. Pouchet. C'est moi-même. Nous venons vous voir au sujet d'une formalité administrative. Pardon ? Si vous voulez bien nous laisser entrer une minute. Entre donc, messieurs. Entre donc. Vous venez peut-être pour les infiltrations d'eau. Pas précisément. Est-ce que j'étais sur le point de filet ? Minute. Non, police. Voici ma carte, commissaire. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Fouillez-le, Courto. Ok, chef. Oh, dites-donc. Mais vous voulez vous en venir ? Enfin, est-ce que vous m'expliquerez cette intrusion ? Vous ne vous doutez pas un tout petit peu de l'objet de notre visite, M. Pouchet ? Non, non. Non, ça, je ne comprends pas du tout. Vous n'êtes pas de faux policier, au moins ? Pour ça, rassurez-vous. Et dites-vous bien que les vrais sont parfois aussi à craindre. Surtout pour les individus qui n'ont pas la conscience tranquille. Enfin, si vous voulez bien me dire ce qui me vaut l'honneur et l'avantage... Vous êtes bien, Pouchet. Édouard, caissier au Crédit Lyonnais. Oui, vous voulez voir mes papiers ? Non, merci. Non, plus tard. Par contre, j'aimerais bien que vous me remettiez votre revolver. Mon revolver ? Parfaitement, votre revolver. Je... Quoi, je... Je ne sais pas exactement où je l'ai mis. Vous ne l'avez pas perdu, au moins. Pourtant, vous l'aviez encore il y a quatre jours. Quatre jours, pourquoi il y a quatre jours ? Parfaitement quatre jours. Attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai dû l'enfermer dans le tiroir de ma table de travail. Oh, très bien, très bien. Allons voir. Eh bien, vous voulez entrer par ici ? Passez. Allez, allez, marchez, nous nous suivons, allez. Non, pardon. Pardon. Non, non. Minute. Donnez-moi cette clé. Voilà. Merci. Mais je ne vois rien. Et vous, Courtois ? Moi non plus. Ben si, tout au fond. Non, non, non. Allez, ne touchez pas. Oh. Mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Une arme d'un modèle ancien. Bizarre, ça. Vous ne trouvez pas, Courtois ? Le verre d'ordonnance, modèle de l'armée. Il est chargé. Eh bien, une balle a été tirée. Samedi dernier, n'est-ce pas, Pouché ? Samedi dernier à 7h du matin. Vous avez entendu la question du commissaire, oui ? Alors, c'est exact. Ah. J'ai fait partir cette balle involontairement. Oui, je ne me rappelais pas que l'arme était chargée. Ah, tiens. À vrai dire, j'avais presque la certitude qu'elle ne l'était pas. Oui, mais elle l'était. Je dois le reconnaître. Alors comment expliquez-vous ce fait ? Je ne l'explique pas. Je me demande... Je crois bien me souvenir... C'est ma femme, sans doute, qui l'aura chargée. Vraiment ? Mais pour quelle raison ? Ce qui revient à dire que vous avez tiré, sans le vouloir, avec une arme que vous pensiez n'être pas chargée. Exactement. Bon. Voyez-vous me dire maintenant pourquoi vous avez manipulé cette arme à 7h du matin ? J'ai mis la main dessus, tout à fait par hasard, en faisant des rangements dans ma bibliothèque. Amusant. Je vous assure, je croyais l'avoir enfermé dans un tableau de nuit. Non, bon, 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 bon. Vous ne vous serviez jamais de cette arme ? Bien entendu. Mes fonctions de caissier m'obligent à l'entretenir, et dans certaines circonstances, à la porter sur moi. Vous avez un port d'armes ? Oui. Je me permets de vous signaler que je suis officier de réserve. Bien, bien. Vous prétendez donc que c'est votre femme qui aurait, à votre insu, chargé sa révolvère ? Je lui poserai la question à son retour. Oui, son retour. Eh bien, alors, parlons-en un peu de son retour, voulez-vous. En somme, pour apprendre quoi que ce soit, il faudra attendre ce retour. Ça vaudrait mieux, non ? Permettez-moi maintenant de vous poser, moi, une autre question. C'est naturel, mais qui vous paraîtra peut-être indiscrète. Où se trouve-t-elle, votre femme ? Elle passe tous ses week-ends chez sa sœur, en banlieue. Vous avez une conception assez élastique du week-end, M. Pouchet ? Sauf erreur, nous sommes aujourd'hui marty. Je me suis alarmé hier matin, ne la voyant pas revenir à l'heure habituelle. Mais un coup de fil m'a rassuré. Elle avait probablement besoin d'un repos prolongé. Mon Dieu, oui. Maintenant, montrez-moi l'endroit où la balle s'est logée. La balle, elle a passé par la fenêtre qui était ouverte. Oh, vraiment ? Ainsi donc, vous avez mis la main sur votre revolver par hasard, vous avez tiré par inadvertance, et la balle n'a laissé aucune trace, par miracle. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où se tenait votre femme pendant ce temps-là ? Mais j'étais seul dans l'appartement. Non ! Vous n'étiez pas seul. Et je le prouve. Votre femme prenait chaque samedi le train de 8h30. Et votre coup de feu est parti à 7h. On ne met pas 1h30 pour aller de chez vous à la gare Saint-Lazare. Donc, votre femme était ici à 7h. Pas du tout. Pas du tout. La semaine dernière, ma femme est partie le vendredi soir au lieu du samedi matin. Personne ne l'a vue. Elle n'est pas rentrée de ses courses de l'après-midi. Elle s'est rendue directement à la gare. Oui. Pour peu que j'insiste, vous me direz peut-être qu'elle a aussi déjeuné en ville ce jour-là. Enfin, bon, 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 passons. Expliquez-moi pourquoi le coup de feu a été suivi d'un autre bruit plus sourd, celui d'une chute, de la chute d'un corps. La chute d'un corps. Alors, alors, M. Pouchet... Oui, 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 oui. Ce bruit de chute a certainement été provoqué par l'écroulement de la pile de livres que j'avais placée sur mon bureau. De la pile de livres, de plus en plus amusant. Hein, Courtois ? Si on veut, oui. Et pourquoi, M. Pouchet, n'accompagnez-vous pas votre femme pendant ces week-ends ? Pour cette simple raison qu'elle va aller passer chez sa serre et mes relations avec celle-ci sont un peu tendues. On va tout de même lui téléphoner. À ma belle-sœur ? Donnez-moi son numéro. Elle n'a pas le téléphone. Dites-moi seulement son nom. Madame Veuve-Ely ? Son adresse. 17 rue de la mairie à Cueillis. Sénéoise ? Oui. Allez-y, Courtois. Appelez la gendarmerie. OK. Allô ? Allô, oui. Donnez-moi la gendarmerie de Cueillis, Sénéoise. Pour quel numéro ? Oui, attendez. Quel est votre numéro, Pouchet ? Anjou 40-04. Pour Anjou 40-04. Oui, oui, deux fois deux. Oh, c'est insensif. Déjà-vous ? Allô ? Allô, oui, ici l'inspecteur Courtois de la police judiciaire. Bonjour, Boyadier. Voulez-vous m'appeler d'urgence à l'appareil ? Pour le commissaire Vasseur, Mme Veuve-Ely, 17 rue de la mairie. Oui. Ah, ce sera long. Bon, 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 c'est entendu. Nous le rendons dans quelques minutes, patron. On va la chercher en voiture. Les gendarmes, qu'est-ce qu'elle va penser ? C'est précisément ce que je veux savoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez lui demander ? Moi ? Mais rien. Vous poserez vous-même les questions. Vous allez demander des nouvelles de votre femme. L'heure de son arrivée accueillie. Et l'heure de son départ. Mais je les connais. Demandez-les tout de même. Nous verrons si vos heures concordent. Et en attendant, heurlez-moi de vos rapports avec votre femme. Comment ça, mes rapports ? Le commissaire désire que vous nous parliez un peu de votre vie conjugale, M. Pouchet. Parfaitement, parfaitement. Dites-moi, vos relations avec Mme Pouchet, avait-elle gardé ces derniers temps toute la cordialité souhaitable ? Non, voyons, soyez franc. Votre femme ne vous a-t-elle donné aucun sujet de mécontentement ? Aucun ? Jamais ? Ah, non, non. Vous avez depuis un certain temps les plus graves raisons de vous plaindre de sa conduite. Mais pas du tout. Ne n'y est pas. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Nous sommes le couple le plus uni du monde. Voulez-vous me faire croire que votre indulgence était sans limite ? Oh, dites-donc, mais je ne vous permettrai pas de... C'est ce qu'on verra. Mais je vous dis ce qui est. Tout ce qu'on peut raconter n'est que calomnie. On me jalouse, voilà la vérité. Ma modeste aisance me permet d'envoyer ma femme à la campagne chaque semaine et ça déplait à certaines personnes qui moisit toute l'année dans son trou humide au fond d'une cour. Je sais d'où elle vient, la médisance. Oui, les témoins peuvent se tromper, d'accord. Eh bien, heureux de vous l'entendre dire. Mais les choses ne peuvent pas nous tromper. Ce sont des accusateurs muets, mais quelquefois bien éloquents. Des accusateurs ? Décidément, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Et ça ? Pardon ? Ce meuble. Eh bien, ce meuble, c'est le secrétaire de ma femme. Je n'ai pas un secrétaire quelconque. Qu'en pensez-vous, Courteau ? Bon, c'est de l'ancien, on dirait. C'est un cabinet renaissance authentique. Authentique, vous entendez ? Sans être un expert, je m'y connais un peu. C'est possible, moi. Je n'y connais rien du tout. Ce n'est pas un héritage ? Non, non, pas du tout. C'est ma femme qui l'a déniché il y a un an, environ. Oh, oh ! Mais alors, tout s'éclaircit. Ainsi, c'est votre femme qui a fait l'achat de ce meuble. Il a dû vous coûter une petite fortune, dites-donc. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Heureusement qu'elle n'a pas souvent de ses caprices. Ah, que possèdent les meubles de cette époque ? En dehors de leur inégalable splendeur, en dehors de leur grâce, de leur élégance, de leur harmonie, de leur majesté. Leurs secrets, Pouché. Leurs secrets. Hein ? Mais oui. Leurs petits tiroirs secrets où l'on peut enfouir les témoignages d'une passion trop récente. Quelques lettres, par exemple, tiennent tant de place dans un cœur. Et si peu, dans un si grand meuble, tellement compliqué, tellement délicat, tellement mystérieux. Bon, ben maintenant, ouvrez-moi ça. Mais j'ai pas la clé. Trouvez-la ! Ou je vais forcer la serrure. Je m'y oppose formellement. Trouvez-moi la clé, Courte-Houmme. D'accord, patron. Elle ne doit pas être loin. Cherchez dans les tiroirs de la coiffeuse. Hé ! Pardon, voilà une petite clé. C'est peut-être ça, non ? Qu'est-ce que je disais ? Vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce scotter, messieurs. Vraiment ? Vous rendrez compte de vos actes à la justice. C'est bien notre attention. Je vous interdis de toucher à ce meuble. Pas de rébellion. Ah, mais fiez-vous, Pouché. Ça peut vous coûter cher. Mais vous allez le détraquer. Arrêtez, bon ça ! Attends, Roger et Courteau, maintenez-le ! Écoutez-nous la paix, vous ! Décrochez, Pouché. Je suis certainement cueilli. Décrochez, bon Dieu ! Allô ? Allô, c'est vous, Sophie ? Oui, c'est moi. Je vous appelle pour avoir des nouvelles de Marie. Je sais bien, mais j'étais de nouveau inquiet. Oui. Ah ben oui, les gendarmes, évidemment. C'est pas ma faute, ça. Vous les avez envoyées. Dites-lui que c'est vous. Si, si, si. C'est moi. C'est moi qui les ai envoyées, oui. Ah ben, votre maladie de cœur, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, Marie, Marie est repartie ce matin comme d'habitude. Elle va pas tarder à rentrer. Bon, eh ben... Hein ? Merci, 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 alors. Merci beaucoup. Et encore mille excuses, hein ? Et meilleure santé. C'est ça. Eh ben, monsieur, vous avez entendu, oui ? Allez, cette comédie a asségué de passer mon appareil. C'est déjà fait. Allô ? Allô, ne quittez pas. Allô ? Mme Veveli, ici, c'est le commissaire Vasseur de la police judiciaire. Mais oui, c'est moi qui vous ai fait venir à l'appareil. Et je vous préviens, tout ce que vous allez me dire sera vérifié. Si vous mentez, cela pourrait se retourner contre vous. Compris ? Bon. Bon. Maintenant, dites-moi exactement ce qui s'est passé. À quelle heure, Mme Pouchet, est-elle arrivée chez vous vendredi dernier ? Elle n'est pas venue du tout ? Ah, bon. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous ne l'avez pas vue ? C'est parfait. Vous viendrez demain matin, qu'est des orfèvres, faire votre déposition, madame. Les gendarmes vous renseigneront. Demandez le commissaire Vasseur. Merci, madame. Bon Dieu. Vous avez peut-être raison, chef. Alors, Pouchet. Eh oui. Votre complice vous lâche la première alerte. On a répondu à tout. Eh bon, rusquement, patatras, l'édifice est par terre. Quoi, quoi, quoi ? Vous avez négligé un grand principe, Pouchet. Jamais de femme dans un secret. Alors, 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 allez, remettez-vous. Allez, videz votre sac, Pouchet. Je sais bien que c'est dur. Mais ne vous obstinez pas, puisque votre complice a avoué. Ma complice ? Allez, indiquez-moi au moins comment fonctionne le tiroir secret de ce meuble. C'est la première fois que je... Mais dites-donc, patron. Il doit y avoir un vide, là. Écoutez, ça... Ça sonne le creux. Moi, je vous jure que je... Oh, non. Vous aviez tout de même mis un an. Parce que vous n'êtes pas très malin. Raison de plus pour ne pas essayer de mentir. Oh, c'est insensé. Voyons ce que contient ce charmant petit tiroir à ressort. Oh, des lettres. Des lettres... Attendez, donnez-moi... Des... Ouh, 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 des lettres qui commencent par... Ma chérie. Très intéressantes, ces lettres. Tenez, il y a même des photographies. Oh là, oh, suggestives, les photos. Non, concluantes, concluantes, Courto, concluantes. Donnez-moi ça, vous les... Donnez-moi ça. Pas les pattes. Vous les me donnez ça. Pas les pattes. C'est encore une chance que vous ne les ayez pas détruites, ces lettres. Vous les relisiez pour étouffer vos morts, hein. Donnez-moi ça. Je vous ai dit pas les pattes, Fouché. Comprimez. D'ailleurs, ces pièces à conviction seront votre meilleure défense devant le jury. Devant le jury ? Devant le jury, ma femme, c'est... C'est pas possible, vous n'êtes pas en train de m'accuser. Qu'est-ce que vous en dites, Courto ? Je crois que nous avons fait pas mal de chemin depuis notre arrivée ici. Ça, je dois le dire, oui. Nous avons mis la main sur l'arme du crime. Nous avons démasqué le complice. Nous avons découvert le mobile. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de la victime. Vous n'allez pas m'accuser de ça, non ? Vous n'allez pas m'accuser. Qu'avez-vous fait du cadavre de votre femme, Fouché ? Alors, répondez ! Au lieu de me regarder comme si j'étais un diable jaillit d'une boîte. Répondez ! Vous ne voulez pas me dire ce que vous avez fait du cadavre. Il n'a plus l'air de le réaliser, chef. Il est complètement groguit. Confusez de répondre ! Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce que vous en avez fait. Vous avez placé la malheureuse dans une caisse. Et cette caisse, vous l'avez clouée comme un cercueil. Deux hommes sont venus l'emporter plus après. Est-ce exact ? Répondez ! Oh, je vous demande pardon. Je crois rêver. Vous parliez d'une caisse ? D'une caisse. D'une grande et lourde caisse que deux hommes à mine patibulaire ont emporté. Oui. C'était mes livres. Ah oui ! Mais oui, ces fameux livres auxquels vous donniez la chasse dès sept heures du matin. Je leur donnais pas la chasse, monsieur le commissaire. Je les avais triés pour en vendre une grosse partie. Et vous allez certainement me donner le nom et l'adresse de votre acheteur. Malheureusement, non. Ah ah ! Et pourquoi ? Parce que je ne connais pas le nom et encore moins l'adresse de mon acheteur. Son numéro de téléphone, j'ai jeté le petit bout de papier sur lequel j'avais noté. Tiens, tiens, tiens ! Mais figurez-vous, j'avais pas prévu votre visite. Je l'avais relevé dans les annonces et... on ne sait plus dans quel journal c'était. En résumé, vos livres se sont envolés sans laisser plus de traces que la balle de votre revolver. Je vous affirme. Tiens. Vous avez entendu la porte, patron ? Qu'est-ce que c'est ? Nom de Dieu. Bonjour, Edouard. Ah, te voilà, toi ? C'est elle, patron. Je m'en doute. Tout s'est bien passé avec ta sœur ? Oh, à merveille. Faut dire que j'en avais vraiment besoin. Ah, me voilà bien tapée. Pour une semaine. Mais dis donc, c'est toi qui en as une tête, Edouard. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais, qui sont ces messieurs ? Ces messieurs. Nous allons nous retirer, madame. Nous avons vu tout ce que nous avions à prendre. Ah, vous êtes venu de la part du propriétaire pour les infiltrations. C'est ça, madame. C'est ça. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous voulez que je vous reconduise ? Non, non, merci, merci. Nous connaissons le chemin. Non, 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 non. Vous trompez de porte. Ça, c'est justement la porte de la salle de l'homme. Ah, c'est la... Bon. L'antichambre, c'est pas ici. Parfait. Au revoir, madame. Au revoir. Passé. Passé, monsieur. Il ne me reste plus, monsieur Pouchet, qu'à m'excuser de ce petit malentendu. Ah, oui. J'oubliais de vous rendre à cet objet qui vous appartient. Oh, c'est vrai. Merci d'avoir travaillé votre verre. Merci. Merci. Adieu, monsieur. À bruit qu'au départ, j'avais raison d'être un peu sceptique, chef. C'est pas le moment de vous payer ma tête, courant. Ah, non, c'est pas le moment. Tout de même, il y avait des trucs bizarres dans cette affaire. Je parle pas de la belle-sœur, non. Elle était pas la complice du mari, mais de la femme. C'est bien plus logique et c'est tout simple. Non. Mais il y a autre chose. Vous n'allez pas continuer à me casser les pieds avec cette histoire imbécile, non ? Tiens, ce revolver chargé, par exemple. Pouchet n'avait qu'une raison de nous mentir au sujet du revolver. Nous le savons, maintenant. Vous êtes pénible, Courto. Non, d'après moi, c'est la bonne femme qui, d'accord avec son coquin, probablement, s'était mise dans l'idée de descendre discrètement ce pauvre Pouchet. Vive la liberté, n'est-ce pas ? Vous ne croyez pas qu'il faudra monter et lui donner un bon avertissement à la petite dame ? Vous n'allez pas vous mettre à voir du crime partout, non ? En tout cas, j'en connais une qui va être déçue. Qui ça ? Berthe Moignillon, la préposée. Ah oui, cette gourde de pipelette. Je la retiens, celle-là. Je suis tranquille. Elle devait guetter notre sortie. Quand elle a vu mon déblame Pouchet, la revenante, elle a dû aller se tirer dans sa loge. Pas très fière. Ça ne se passera pas comme ça. J'aime pas qu'on me fasse marcher. Je vais lui présenter mes félicitations en passant. Concierge ! Ah, c'est vous, monsieur le commissaire. Vous deux ! Oh, c'est les coups de revolver ! Je suis sûr que c'est les coups de revolver ! Ça vient de là-haut ? Je suis sûr que ça vient de chez les Pouchet ! Au troisième, Couton, remontons au troisième en vitesse. Madame Moignillon, vous avez entendu vos troisièmes ? Vous en êtes sûres ! Venez, monsieur Tachfer ! Alors, Couton, vous venez ? Quand on a besoin de vous ? Mais j'arrive, patron ! Oh, nous, nous voilà, monsieur le commissaire ! Nous voilà ! Madame Moinesse, Couton, empochez la porte ! Un, deux, trois ! Dans la chambre, Couton, dans la chambre ! Voilà, pauvre dame ! Cette fois, il l'a vraiment descendu. Attention, Pouchet ! Pas de pétise, hein ! Rendez-moi ce revolver ! Voilà. Oh, je savais bien que c'était un assassin, cet homme-là ! Bien sûr, Madame Moignillon, ça devait arriver un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait, malheureux ? Vous voyez bien ? Et tu es ma femme. Vous aviez commis une petite erreur, je l'ai réparé. Vous ne saviez rien au sujet de la défunte. C'est vous qui m'avez tout appris. Ce n'était tout de même pas une raison pour l'assassiner. dans la conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il existe en matière de roman policier une sorte de classicisme que l'on se plaît à retrouver, sinon régulièrement, du moins de temps à autre, ne serait-ce que pour faire le point. C'est le cas du roman de Gordon Macdonnell intitulé « Surci pour un défunt » et publié par les presses de la cité. C'est un roman vivant et bien mené, exempt de toute intention psychologique et dont le suspense repose sur une série de faits spectaculaires. Il a pour thème la réhabilitation d'un homme condamné injustement à la chambre à gaz. C'est un thème qui garde son pouvoir d'éveiller dans le cœur de tout lecteur l'instinct « Dieu merci éternel » de la justice. Mais c'est le début du livre qui est original beaucoup plus que sa conclusion, encore qu'elle soit inattendue. Ce début, c'est un dramatique accident de route. La collision entre un camion et une voiture de la police emmenant à Alcatraz pour son exécution, Roger Mène, qui a soi-disant assassiné sa femme. Il se trouve que l'effroyable choc libère le condamné de ses gardiens tués l'un et l'autre. Et comme le conducteur du camion est tué lui aussi, Roger Mène a la présence d'esprit de changer de vêtements avec lui et de prendre ses papiers. Il n'espère certes pas échapper par ce moyen aux recherches éventuelles de la police, mais gagner du moins assez de temps pour tenter de prouver son innocence. Bien entendu, il rencontrera une aide précieuse en la personne d'une jeune veuve séduisante dont il sauve opportunément le petit garçon qui allait se noyer. Mais si la chance joue en sa faveur de ce côté, il côtoie d'autre part de graves difficultés. Un détective privé assez louche qui a contribué à son arrestation se trouve être l'ami des voisins de la jeune veuve. Roger Mène part au plus pressé en se faisant passer pour le beau-frère de sa protectrice, mais cette supercherie s'ajoutant à l'autre ne saurait se prolonger non plus que les heures de liberté du défunt en sursis. Impossible d'en dire davantage sans compromettre l'agencement des nombreuses pièces qui composent ce jeu de patience. Gordon Macdonnell les a trop ingénieusement emboîtés les unes dans les autres pour qu'avant le dénouement on puisse y toucher, ni même dénoncer leur caractère un peu conventionnel. Sursis pour un défunt par Gordon Macdonnell et publié par les presses de la cité dans la collection Un mystère. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Bien qu'il repose entièrement sur un sujet politique et qu'il réponde à des préoccupations politiques, un film comme Un crime dans la tête a tout à fait sa place dans les maîtres du mystère car les auteurs, pour faire passer leur histoire qui est assez extravagante, ont joué la carte du suspense. Dans ce domaine, disons que le metteur en scène américain John Frankenheimer a pleinement réussi. Sans doute on peut regretter que les moyens employés soient tout de même un peu gros et qu'Alfred Hitchcock l'empêche manifestement de dormir. Mais enfin les procédés sont efficaces et nous sommes très souvent secoués par ces images violentes et techniquement remarquablement agencées. Les faits eux sont malheureusement moins bien agencés. Je n'ai pas le temps en si peu d'instants de raconter le scénario, ce serait en outre très compliqué. Même au spectacle du film qui dure deux bonnes heures, on ne comprend pas toujours très bien certains détails. Les scénaristes n'ont pas articulé le récit avec assez de clarté. Disons simplement que le héros de l'histoire est un soldat américain qui s'est couvert de gloire pendant la guerre de Corée et qui rentre aux Etats-Unis comme un héros national. Le président lui-même le décore. Or, ce Raymond Shaw, c'est son nom dans le roman de Richard Condon, le roman qui a inspiré le film, ce Raymond Shaw est passé en Chine par les mains des savants communistes de l'Institut Pavlov qui l'ont soumis au lavage de cerveau. Il revient aux Etats-Unis en état d'hypnose pour ainsi dire et réduit au rôle d'instruments, de robots entre les mains de ceux qui ont ainsi désamorcé son cerveau ou amorcé si l'on veut. Je ne me mêlerai pas de vous expliquer scientifiquement la chose ni même de dire si elle est techniquement vraisemblable. Quoi qu'il en soit, voici notre héros télécommandé de Moscou déposé sur le territoire américain comme une bombe à retardement. Naturellement, le tempo final est impressionnant. La scène se passe dans l'immense arène de Madison Square Garden à New York où se tient une convention politique précédant l'élection présidentielle. Notre homme qui a le crime dans la tête va-t-il tuer ou non le président ? Je ne vous le dirai évidemment pas. Le seul défaut de ce morceau de bravoure, c'est qu'il reprend presque trait pour trait la scène fameuse de l'homme qui en savait trop, où Hitchcock, en filmant un concert à l'Albert Hall de Londres, avait réussi l'un des plus remarquables exploits de sa carrière. Ce que l'on admire surtout dans Un crime dans la tête, c'est la sensationnelle interprétation de Frank Sinatra dans le rôle du major des services secrets chargé de désamorcer cette fusée humaine parachutée sur le territoire des États-Unis. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « L'erreur réparée ». Un film radiophonique de Jean-Pierre Conti avec Henri Crémieux, André Vard, Henri Poirier, Geneviève Morel, Jean-Pierre Lituac et Rosy Varte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jean Deloron Assistante Marie Vouilloux Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada